Ces premières images de l'incident viennent d'un motard. Alors qu'ils s'avancent, on découvre sur le côté de la route des soldats occupés à diriger la circulation. En regardant de plus près, c'est un véhicule blindé, un Yunba, qui est la cause de tout ce remue-ménage. Derrière, on peut apercevoir un SUV coincé entre le véhicule et le terre-plein et semble en mauvais état. Cette scène est un incident qui s'est produit récemment sur la route du port de Bali dans le Nouveau-Taipé où les exercices militaires de Hanguang se déroulent avec des passages incessants de camions militaires. Un commerçant voisin explique qu'il a juste vu le véhicule blindé entrer dans l'autre véhicule. Les soldats de l'armée dirigeaient la circulation. Il y avait beaucoup de véhicules blindés, probablement six ou plus à ce moment-là. Le véhicule blindé, un CM34 plus connu sous le nom de Yunba, effectuait un exercice nocturne sur la voie extérieure de la route lorsqu'il a soudainement dévié vers l'intérieur sans vérifier le passage des autres véhicules. Il a heurté l'avant-droit du SUV conduit par une femme de 38 ans qui rentrait chez elle. Selon cet expert militaire, le véhicule pèse environ 30 tonnes et est capable de résister aux attaques ennemies et aux tirs d'artillerie. Le véhicule est un blindé de conception taïwanaise fabriqué localement et il est équipé d'une tourelle double avec une portée de tir de 3000 mètres pour une valeur de près de 4 millions d'euros. Lors de l'exercice nocturne, la faible visibilité pourrait avoir contribué à l'accident. Les experts rappellent que les angles morts des véhicules blindés sont nombreux et que les conducteurs doivent maintenir une distance de sécurité avec ces véhicules pour éviter tout accident.